La connexion à votre serveur dédié est généralement déterminée par le type de système d'exploitation ou de l'applicatif que vous avez décidé d'installer depuis l'espace client OVH Cloud. SSH et RDP sont devenus des standards de connexion à Linux et Windows. Les applicatifs tels que Plesk, Cpanel ou ESXi étant interfaçables, leur méthode de connexion est légèrement différente. Dans tous les cas, il est impératif de se munir des identifiants de connexion reçus au préalable par mail après l'installation du système d'exploitation. La connexion à votre serveur dédié via SSH nécessite un shell. Le terminal sous Linux et macOS, PowerShell ou Putty sous Windows sont autant d'outils vous permettant de vous connecter en SSH. La ligne de commande vous permettant de vous connecter est composée du protocole utilisé, de l'identifiant de connexion, ainsi que de l'adresse du serveur distant. Renseignez votre mot de passe lorsque l'invite de commande vous l'indique. Vous voilà connecté. Le logiciel Putty vous invite à renseigner directement l'adresse de votre serveur. Sélectionnez le protocole de connexion SSH, puis validez. Renseignez votre identifiant de connexion, puis votre mot de passe. Vous êtes maintenant connecté à votre serveur grâce à Putty. L'outil de connexion à distance de Windows ou de macOS, ou encore Reminas ou Linux, sont les outils qui vous permettront de vous connecter en RDP à votre serveur distant. Pour cela, lancez l'outil de votre choix, puis renseignez l'adresse de votre serveur. Indiquez votre identifiant, puis votre mot de passe. Vous êtes maintenant connecté à votre serveur grâce au protocole RDP. La connexion à un système applicatif est très simple. Rendez-vous sur la page de connexion du système installé. Vous trouverez cette adresse dans le mail envoyé juste après l'installation du système d'exploitation. Renseignez alors les identifiants de connexion, puis validez. C'est tout, vous êtes connecté.